Ciao à tous c'est Mateo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo bon déjà aujourd'hui on se trouve avec un truc qui est en train de surchauffer là on va pouvoir voir que il a combien il a on voit pas mais je crois qu'il a 200 degrés bon j'arrive pas à le voir mais je crois ouais voilà 200 degrés je sais pas si vous avez vu et du coup je me retrouve dans ma petite maison que j'ai construit dans le dernier épisode et du coup je vais commencer à avancer sur mes graphos des premiers trucs que j'ai envie de faire pas d'urgence mais le puto c'est des câbles en redstone en plus il y a mon truc là qui vient de cracher en gros quand il est noir ça veut clairement dire ouais ouais mec je fonctionne plus bon maintenant on va t'acheter une vie ça veut clairement dire ça bon je vais déjà avoir besoin de pour faire ces câbles en redstone de 6 de redstone et de 2 de plomb ça je me suis rendu compte c'était du plomb en fait et du coup j'en avoir besoin de deux et aussi d'un de verre je vais avoir besoin de ces câbles là des flux ducs en plomb en gros ça veut clairement dire des des en gros c'est des câbles quoi c'est des câbles en redstone c'est les câbles en redstone de un petit peu de base et du coup je vais pouvoir commencer à les installer bon je vais avoir besoin pour l'instant d'un petit peu de place et juste là c'est ça la place que j'aurai besoin parce que ça c'est trois machines vraiment de base que j'ai utilisé un peu tout le temps les machines les plus importantes du mode pack que je vais mettre ici enfin les plus importantes pour le début après pour la après pour la fin je sais pas si on peut dire que c'est plus importante pour des buissons vraiment super importante en gros ici je vais mettre une éolienne parce que le moteur à combustion ça coûte super cher en charbon et en plus mais c'est pas très rentable donc du coup en fait ce jeu c'est vraiment tout l'inverse de la réalité dans la réalité l'éolienne serait peu utilisée et ça ça propage pas beaucoup d'énergie alors que d'ailleurs que dans ce jeu c'est beaucoup et vise vers ça pour le charbon bon il va falloir que je craft une machine pour faire sortir cette éolienne une machine c'est ça c'est l'infuseur métallurgique bon le métallurgique infuser en anglais moi le craft il est vraiment super simple voilà j'ai capté en moins de 2 ensuite je le mets ici et du coup je vais pouvoir démarrer la machine comme ça elle va recevoir cette machine va recevoir un petit peu d'électricité pour moi je vais mettre en RF ça va être plus facile pour moi parce qu'en fait il y a des systèmes dans l'éolienne je vous l'ai montré ces systèmes là ça ça et ces deux systèmes là en fait c'est des alliages enrichis en gros c'est de redstone sachant que j'aurai besoin de 5 comme ça et de 1 avec celui qui a besoin d'osmium du coup parce qu'il va falloir 6 de redstone 1 d'osmium et 5 de fer bon du coup je vais pouvoir me craster la petite éolienne voilà la wind generator les petites éoliennes en gros ça veut dire wind générateur ça veut dire générateur de vent donc je pense que bon je vous apprends rien si vous avez un minimum de level d'anglais et maintenant je vais découvrir combien d'électricité elle produit et elle produit ouais pour ça en vrai elle produit 61 RF par tic je veux dire c'est déjà pas mal parce que déjà le grand minimum que j'avais besoin c'était 40 RF par tic donc bon pour l'instant je suis assez bien je vais juste avoir besoin d'une petite machine pour pouvoir permettre de traiter enfin de transformer de transformer mais les les minerais comme ça en en lingots en fait c'est le pulvériseur premier thermal thermal fondation et c'est cette machine là pour le craft est très sympa aussi on pouvait voir il n'est pas trop trop compliqué et en fait si j'en ai tant besoin c'est parce que il est vraiment il est vraiment c'est de chiter en gros parce que je suis à la poincette donc du coup je peux pas voir les craves ce qu'il permet de faire mais en gros il permet tout simplement de transformer les minerais comme ça en poudre de minerais en deux poudres de minerais par minerais et du coup avec le four qui va les refroidir ben voilà ça va faire ça va faire ben deux minerais pour une seule petite boucle de minerais déjà je vais pouvoir enlever ce truc là nul comme ça voilà déjà ça me fera des économies de charbon parce qu'il m'en faut beaucoup du charbon pour pour tout ça bon du coup j'ai ma petite machine qui va me permettre de de comment on peut dire de dupliquer les minerais du coup ben je vais la régler de toute façon ce que quand je mette les minerais il a directement dans ce four et après du coup je vais essayer de je vais je vais m'occuper de tous mes minerais je reprends juste après bon par contre pour permettre que ça devienne 100% automatique il va me falloir que je mette c'est thème c'est l'automatique l'augmente intégralité des hoppers apparaît mais regretté ce nom comme il est compliqué et en fait il va permettre de faire à ce que tous les items rentrent mais ils rentrent mais ils rentrent son problème ça veut dire qu'ils peuvent rentrer d'un coffre et ils peuvent entrer d'un coffre quoi en gros vous allez comprendre quand je vais le mettre en gros je le mets là et voilà c'est bon je me suis pas fait avoir en gros les systèmes de ce coffre vont enfin pouvoir y aller ici alors comment il pouvait pas y aller bon parce qu'il va parce qu'il n'y avait pas ce système bon si vous demandez ouais mais pourquoi du coup ils peuvent sortir simplement c'est parce qu'il ya cet item qui permet de les faire sortir automatiquement et aussi cet item qui permet de mettre ça en gros c'est ce qui permet de faire la sortie et l'entrée bon finalement je vais laisser faire mon petit pulvériseur et mon rectum fournit parce que moi j'ai autre chose à faire bon je vais quand même mettre un petit coffre à côté du du four parce que sinon rien va sortir du coup ça va bloquer aussi quelque chose que je voulais vous dire si vous demandez qui est le monteur de mes vidéos bon parce que ça c'est rare que j'en ai vidéo moi même c'est tout simplement apex man c'est lui qui monte mes vidéos donc c'est pour ça que de temps en temps il est quand même pas mal de commentaires en fait c'est lui mon monteur voilà donc c'est pourquoi vous sachiez moi je pense que je vais commencer un petit peu l'agriculture comme ça ça va permettre de déjà de varier un petit peu pas faire tout dans les machines un petit peu d'agriculture et en fait si je ferme l'agriculture c'est pas pour élever du blé ou des trucs comme ça je vais je vais élever ces fleurs là bon je pense que si vous n'avez jamais joué en mode et vous savez pas ce que peut être que ce que peuvent être ces fleurs et je vais vous montrer tout de suite en fait c'est tout simplement des fleurs des feuilles qui peuvent trouver de la ficelle et c'est vraiment super qui se promettre super pratique surtout moi à chaque fois j'aime de former les araignées pour avoir des milliers de feuilles de ficelles donc je pense que ces fleurs je pense je vais les élever en masse parce que je vais en avoir vraiment beaucoup besoin je vais aussi essayer de voyager un petit peu pour voir si je trouve pas des météorites de des météorites d'applite de énergétique parce qu'en fait je vais être obligé dans dans parce qu'en fait c'est simplement des trucs ou dedans en fait il ya des exemples ah oui un petit peu comme l'idée comme ce que les développeurs utilisent comme ça permet de faire des puces électroniques même sur cette série j'ai tenté de faire quelque chose je vais essayer de temps je vais tenter de faire quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait sur d'autres séries pour l'instant en fait c'est de mettre un objectif de like bon je pense que là je que je vais mettre ça va être tout tous les likes j'irai cherché pour j'explorerai ma map en dix minutes jusqu'à ce que je trouve assez de météorites de façon à pouvoir bien commencer à plaid donc du coup comme l'épisode comme le dernier épisode j'ai passé les trois likes je crois je vais du coup je vais chercher pendant 30 minutes bon après 30 petites minutes de aller chercher des trucs j'ai quand même réussi à me mettre assez bien bon déjà j'ai trouvé énormément de sources de pétrole vous pouvez voir j'ai trouvé deux météorites et un village donc franchement je suis mis très très bien du coup je vais pouvoir retourner à ma base qui est à je pense à peu près 2000 mètres ouais voilà 2000 ouais je sais pas exactement du coup voilà l'intégralité de mes ressources pour l'instant c'est assez maigre mais bon je pense que je vais essayer d'en avoir encore plus dans un prochain épisode bon pour pouvoir récolter le plus de 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 pétrole possible je vais aussi utiliser une pompe je pense que j'ai essayé de pompe là ils n'ont pas cher en redstone surtout quand j'ai peur beaucoup de la redstone là et aussi elle est pas chère en courant à alimenter que du courant donc du coup je pense que cette pompe là c'est la mieux et c'est la meilleure à utiliser regardez c'est marrant j'ai fait un petit système alors comment dire j'ai mon j'ai mon stuff entier qui a été du pli enfin vous pouvez voir déjà il y a ça qui a été du pli j'en ai pas traité deux et ça aussi ça a été du pli ça aussi bon je vais jouer je vais jouer honnête je vais jeter tout ce qui a été du pli dans le pétrole bon je pense que dans le pétrole je ne le retrouverai plus jamais parce que mais je ne sais même pas où ils sont je ne sais même pas s'ils sont partis je crois que quand tu jettes des trucs dans le pétrole mais bye bye quoi bon du coup je vais lancer le truc et voir si mais quoi mais bon moi si je comprends plus rien je vais tout jeter dans mon inventaire enfin là dedans oh ça marche ah oui c'est un peu rapide par contre ok dans le vent je vais arrêter le truc parce que là purée ouais ça ça représente quatre orceaux de pétrole donc c'est vraiment pas mal j'ai l'impression que ça n'a rien retiré ah si un peu ici mais bon bon bah du coup avec ce petit système très bizarre je pense que j'ai tout fait pour que ce que je voulais faire pour cet épisode j'avais fait un petit peu plus du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est qu'il n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bien vous abonner à la chaîne et je vous dis une bonne journée tout et tout à plus